Bonjour, on va continuer à examiner le cas de certaines limites de fonctions. Donc ici on a une courbe représentative d'une certaine fonction f, et on va essayer de calculer la limite quand x tend vers moins 3 de f de x. Alors c'est pas évident de voir ça à partir de ce graphique, puisque ici x égale moins 3 c'est ce point là, et en fait si on voulait calculer l'image de moins 3 par cette fonction, et bien le graphique ne suffit pas. Alors on va faire ici comme on a fait jusqu'à maintenant, on va essayer de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe quand la variable x tend vers moins 3. Alors d'abord on va la faire tendre à moins 3 par valeur inférieure à moins 3, donc par ici, en venant de la gauche. Alors pour x égale moins 5, on a ici une image qui est égale à 4. Pour x égale moins 4, on a une image qui est égale, enfin c'est ce point là, donc l'image de moins 4 c'est 8. Quand j'arrive à moins 3,5, et bien déjà je suis hors graphique, mais a priori ce qu'on peut se dire c'est que l'image de moins 3,5 sera bien plus grande que 8, que l'image de moins 4. Et si je m'approche encore de moins 3, et bien on a l'impression que l'image de moins 3, si on imagine prolonger cette portion de courbe comme ça de plus en plus, et bien on a l'impression que plus on s'approche de moins 3 de ce côté là, plus l'image va être grande. Donc d'une certaine manière, on a l'impression que quand on s'approche de moins 3 de ce côté là, par la gauche, et bien on va s'approcher d'une quantité de plus en plus grande, donc de ce qu'on appelle plus l'infini même, précisément. Et quand on s'approche de moins 3 par valeur supérieure à moins 3, donc en venant comme ça de la droite, et bien c'est exactement la même chose. On peut regarder ce qui se passe avec moins 1. Avec moins 1, on est ici. L'image de moins 1, c'est disons 1,1 à peu près. Et puis l'image de moins 2, alors c'est ce point là, et donc l'image de moins 2, c'est 3 à peu près, toujours avec les limites de la lecture graphique. L'image de moins 2,5, donc je m'approche toujours de moins 3, moins 2,5, ça correspond à ce point là à peu près. Donc l'image de moins 2,5, c'est 9. Et puis si je m'approche encore, donc disons moins 2,9, et bien là je vais être hors graphique aussi, mais quelque part probablement ici. Et comme tout à l'heure, si on imagine prolonger cette portion de courbe comme ça de plus en plus, et bien on imagine que la branche va continuer comme ça vers le haut en s'approchant toujours de cette droite verticale ici d'équation x égale moins 3, comme de l'autre côté. et donc plus on s'approche de moins 3, et bien plus l'image de moins 3 va être très grande. Et là aussi les images vont tendre vers plus l'infini précisément, comme tout à l'heure. Et en fait tu vois qu'on a ici une discontinuité dans ce point x égale moins 3, et on imagine que les deux portions de courbe vont se prolonger indéfiniment comme ça vers le haut en se rapprochant de cette droite verticale ici d'équation x égale moins 3. Donc ici c'est un cas un peu particulier parce que ce qu'on obtient donc, ce qu'on a envie d'écrire ici, c'est que la limite de cette fonction quand x tend vers moins 3, et bien c'est plus l'infini. Alors c'est un peu particulier, je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement on n'obtient pas un nombre, une valeur finie, mais c'est quand même la réponse qu'il faut apporter. En fait ça donne une idée du comportement de la fonction quand on s'approche de cette valeur moins 3. Les images sont de plus en plus grandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !